Bonjour à tous les auditeurs, nous sommes un groupe de jeunes du centre de loisirs d'Air sur la Dour. Il y a un an et demi, nous avons créé une web radio qui s'appelle 100% Artur Radio. Chaque mercredi, nous réalisons des émissions, micro-trottoirs et des interviews que nous diffusons sur notre page Facebook 100% Artur Radio. Eh bien, bonjour Corinne. Bonjour Brigitte. Comment vas-tu ? Ça va, regarde, je suis très très bien entourée cet après-midi. Ah, ça fait plaisir. Ils nous ont emmené le soleil en plus. C'est les vacances, ils ont bien fait de venir. Tout à fait. Alors, on a l'accompagnateur surtout, avec ses petits enfants parce qu'ils sont petits, dis donc. Bonjour Aurélien. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va bien. Et vous ? Très bien, très bien. Alors, dis-nous un petit peu, voilà, t'es venu cet après-midi nous présenter une petite équipe, voilà, qui s'amuse à faire de la radio. Voilà, ça fait un an et demi à peu près au centre de loisirs. Il y a un petit groupe de jeunes qui ont eu l'idée de faire du multimédia, photos, son, musique. Et après, ça a débouché sur la création d'une petite web radio. Donc, sur le principe de faire des émissions, mais qui parlent du local. C'est-à-dire les résultats sportifs des équipes locales, les sorties cinéma au cinéma d'Air sur la Dour, par exemple, la météo, voilà. Et ces émissions sont postées après sur une page Facebook, où les gens peuvent consulter les émissions en différé, quoi. D'accord. Alors, cette radio, elle est basée donc à Air sur la Dour, en partenariat avec la commune. Comment, c'est un projet centre de loisirs. Centre de loisirs. Voilà. Donc, les petits-enfants qui veulent faire de la radio peuvent se rendre directement au centre de loisirs. Tu les accueilles et il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et dis-moi, il y en a beaucoup qui aiment faire de la radio. Eh bien là, comme tu peux voir, là, il y en a huit. C'est le groupe... Radio ? Le groupe radio. Ils viennent tous les mercredis. Rien que pour ça. Bon. On va leur dire que nous, ici, il y a de la place. Ils peuvent venir faire de la radio en direct. Alors, moi, ce qu'on va faire, Brigitte, on va les présenter, c'est tout petit. Voilà, ils vont se présenter un par un. Alors, on va commencer. Il y a beaucoup de filles. Il n'y a pas beaucoup de garçons. J'ai compté, mais les garçons, je vais les garder pour la fin, tu vas voir. Parce qu'ils sont très bavards. On va les garder pour la fin. Alors, on va demander, donc, aux jeunes filles, déjà, de se présenter juste le prénom. Allez, on fait le tour de table. Moi, je m'appelle Clarisse. Moi, je m'appelle Johanna. Moi, je m'appelle Lula. Moi, je m'appelle Lilou. Moi, je m'appelle Ambre. Moi, je m'appelle Elia. Moi, je m'appelle Adrien. Moi, je m'appelle Quentin. C'est les garçons qui ont la voix la plus faible, hein ? Oui. Il va falloir s'y mettre, les garçons. Alors, expliquez-nous un petit peu. Je ne sais pas qui c'est qui veut prendre la parole, parce que je n'ai pas retenu encore tous les prénoms. Comment ça vous est venu, l'idée de faire de la radio ? Allez, tu as levé la main, vas-y. On est comme à l'école. Alors, en fait, au début, on a eu l'idée de partir sur l'informatique. Et puis après, on a eu l'idée de créer la radio. Oui. D'accord. Donc, tu étais à la création de la radio ? Non, je suis venue deux semaines après, à peu près. D'accord. Alors, qui était à la création de la radio ? Allez, je te laisse parler. Alors, expliquez-nous comment tu as fait pour créer une radio. Parce que nous, on a quand même une radio ici. On sait que ce n'est pas très, très simple, de créer une radio. Nous, au début, on faisait des tout petits films. On a fait un petit film. Et après, on a eu l'idée de faire de la radio avec tous les trucs d'informatique technique qu'on avait. Donc, on a eu l'idée, on a créé, on a essayé d'avoir tout ce qu'on pouvait pour faire notre radio. Alors, pour faire une radio, il faut avoir des micros, un logiciel, des ordinateurs, voilà. Donc, tout ça, vous avez Aurélien ? Voilà, je suppose que c'est un partenariat aussi. Parce que ce n'est pas simple, hein, d'acheter des micros, on en sait quelque chose. Alors, étant donné que, comme c'est une web radio, on n'est pas en direct, donc on a besoin d'un ordinateur, au minima, un ordinateur, un micro, et un logiciel pour arranger, créer, monter les émissions. D'accord. Et l'accès à Internet. Oui, tout à fait, puisque c'est une web radio. Vous avez créé un site Internet, après, où on peut écouter, justement, cette radio par Internet ? Sur Facebook, il y a, si vous allez sur 100% Hature Radio, eh bien, il y a nos émissions, nos interviews, nos micro-trottoirs, dessus, il y a tout. Alors, faire des émissions, après, ce n'est pas simple, non plus. Comment est venue l'idée ? Qui a eu l'idée de moins de faire des émissions comme les micro-trottoirs ? Après, j'ai vu qu'il y avait une recette, un gâteau à la mangue. Voilà, il y a plusieurs idées d'émissions. Comment ça vous vient, ces idées d'émissions ? Alors, qui a fait le micro-trottoir, par exemple ? Alors, vas-y, parle-nous-en un petit peu du micro-trottoir. Alors, ça veut dire que tu es allée dans la ville d'Air-sur-la-Dour, avec un petit micro, un petit magnéto pour pouvoir enregistrer les personnes. Voilà, et c'est toi qui as eu l'idée des questions ? Comment tu as préparé tout ça ? Ben, simplement, on cherche des idées tous ensemble, des questions, on se les marque. Puis après, on part en ville et on essaie de trouver des personnes pour leur poser des questions. Et après, on les enregistre sur Facebook. D'accord. Alors, après, parce qu'on connaît un petit peu la radio, voilà, on enregistre des sons, on enregistre des personnes qui parlent. Qui fait le montage après ? Parce qu'il doit y avoir un montage à faire après pour l'émission. Vas-y. Moi, la première fois que je l'ai fait, c'était Aurélien qui l'avait fait. Mais après, je ne sais pas trop. Mais je suis sûre et certaine que c'est Aurélien qui fait presque tous les montages. Elle est sûre et certaine, hein ? Voilà. Des fois, il y en a quelques-uns qui vont sur l'ordinateur, qu'ils enregistrent nos émissions et que dès qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Aurélien, il leur montre comme ça. Après, ils savent faire et après, on fait tout à peu près nous. Alors, Aurélien, explique-moi un peu tout ça. Est-ce qu'il y a des logiciels prévus à ce prêt pour monter ces émissions ? Alors, on a un petit logiciel libre de droit qui s'appelle Audacity, qui est assez simple pour couper, pour raccorder les émissions. La prise en main est assez facile, surtout pour eux. Après, c'est les bases. Après, si on veut aller plus loin, il y a des effets sonores, tout ça, mais on n'en est pas là. Le principe, c'est de réaliser une émission, de choisir une thématique, de savoir de quoi on parle et essayer de rendre l'émission le plus agréable possible par ce montage. Alors, cette émission radio, elle se fera donc tous les mercredis ? Voilà, tous les mercredis, il y a un petit groupe qui a la possibilité. Alors, après, c'est décidé des fois en amont d'un mercredi sur l'autre. Voilà, suivant leur envie. S'il y en a qui ont, par exemple, qui sont allés au cinéma ou qui ont une sortie cinéma qui arrive, ils peuvent la citer. S'il y en a certains qui aiment bien tout ce qui est météo, le temps, donc, ils prennent l'émission La Météo, ils présentent La Météo du week-end, admettons, pour le mercredi, La Météo du week-end. Ça permet aux gens de... Voilà, s'ils n'ont pas écouté le mercredi soir, ils ont quand même La Météo du week-end. D'accord. Voilà. Après, il y a les émissions cuisine, il y a eu des idées de gâteaux. Voilà, donc, ils cherchent des idées, ils se mettent d'accord, qui fait quoi. Voilà, une petite conférence de presse, quoi, avant de... Voilà. C'est bien à l'orage, quand même. Tout à fait. Oui, 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 mais moi, je trouve que c'est bien, voilà, qu'ils s'y prennent tôt, comme ça, parce que la radio, il faut le dire, c'est pas donné à tout le monde. Alors, on va refaire un petit tour de table et on va demander à ces demoiselles et à ces jeunes hommes ce que vous voulez faire plus tard. On va bien voir s'il y en a qui veulent être animateurs radio par là. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier ? Moi, plus tard comme métier, je sais pas encore, mais j'ai réfléchi, et je sais pas si je voulais être infirmière samedi ou travailler au zoo. Moi, il y a plein de choses qui me passionnent. Donc, je sais pas trop trop encore, mais j'aime la création, le bricolage, la radio, j'aime tout, donc je sais pas encore. Moi aussi, j'aime beaucoup de choses, mais aussi j'ai réfléchi, et je pense que, enfin, j'aimerais bien être mangaka. Tu aimerais être ? Être mangaka. C'est-à-dire ? Enfin, créer des mangas. Ah d'accord, je suis pas au point, tu vois. Moi, j'aimerais être soit travailleuse au zoo, et après, à côté, écrire des livres ou faire des BD et des mangakars, soit être journaliste et écrire mes histoires. Très bien. Moi, j'aimerais bien être décoratrice intérieure. Oui. Moi, je sais pas encore, mais j'aimerais faire docteur ou autre chose, je sais pas. Oui. Alors, les jeunes hommes ? Bah, je sais pas encore non plus. J'aimerais dessiner. Oui. Créer des tableaux, et voilà. D'accord. Moi, j'aimerais bien faire ingénieur en informatique. Ouh là ! Voilà. Alors, on n'a pas demandé, Brigitte, les âges ? Eh oui ! Eh oui ! Parce que les auditeurs ne savent pas qu'ils agisent. Parce qu'ils sont petits, hein ? Ils sont petits. Voilà. Allez, on va refaire un tour de table, et vous redites votre prénom et votre âge. Moi, c'est Clarisse, et j'ai 10 ans. Moi, je suis Johanna, et j'ai 10 ans. Moi, je suis Lula, et j'ai 10 ans. Moi, je suis Lilou, et j'ai 10 ans. Moi, j'ai Ombre, et j'ai 9 ans. Moi, je suis Elia, et j'ai 8 ans. Moi, je suis Adrien, et j'ai 9 ans. Moi, je suis Pantien, et j'ai 10 ans. Et tu as ? 10 ans. 10 ans. Donc, la plus petite, 8 ans. 8 ans, la Benjamin. 8 ans, 10 ans. Donc, ça veut dire que, dans ce club, ils peuvent arriver à partir de quel âge, Aurélien ? Après, en général, à partir de 8 ans, ils commencent à savoir, voilà, ils ont la notion d'écriture, de recherche. Donc, à partir de 8 ans, il y a moyen de commencer à faire, de monter des petites émissions, et de réfléchir tous ensemble. 8 ans, jusqu'à quel âge ? Après, le centre de loisirs accueille des enfants de 3 à 15 ans. D'accord. Donc, voilà. Ça veut dire que tu peux en avoir de plus petits, hein, aussi ? Il y en a des. Il y a déjà des plus petits qui sont venus voir, alors, ils nous ont chanté une chanson, ils ont, voilà, le fait de parler devant le micro, d'avoir le micro, de s'enregistrer, de s'entendre. Mais là, ils ne sont pas intimidés, quoi, en fait. Non, mais c'est vrai, plus on est petit, Brigitte, et moins on voit le danger, donc, c'est vrai, on arrive là, voilà. Ils sont moins stressés que nous, tu imagines. C'est vrai. Alors, quand on est dans une radio et qu'on anime une radio, ça veut dire qu'on a des chanteurs ou des chanteuses qu'on aime beaucoup. Oui ? Ah oui, allez, un petit tour de table. Qui aime qui ? Moi, j'aime bien Soprano, parce que j'adore. Moi, j'aime bien Ed Sheeran. Moi, je ne sais pas vraiment, en fait, j'aime beaucoup de chanteurs. Comme qui ? Ben, je ne sais pas. En fait, peut-être un peu tout le monde. Oui, voilà. Tu écoutes un peu de tout ? Oui. Oui ? Moi, j'aime bien les Kids in Altid et Claude-François, mais après, il y en a plein d'autres que j'aime bien. Un peu au courant ? Ah, voilà, parce que Claude-François, tu aimes bien Claude-François ou la version de maintenant de Claude-François ? La version d'avant, que je n'aime pas trop N'Pokura parce qu'il ne reprend que des chansons de Claude-François, presque. Et c'est un adulte, tant que les Kids in Altid, c'est des enfants et ils viennent juste de débuter. D'accord. Pauvre N'Pokura. Mon Dieu. Bon. Moi, c'est Natou, que je préfère. Qui ? Enfin, elle s'appelle Nathalie, mais la plupart, on l'appelle Nathou. Enfin, moi, j'adore Amir et Claude-François aussi. Claude-François, mais pas N'Pokura ? Non. Enfin, c'est un peu, mais je préfère Claude-François. On va en parler un petit peu de ça après. Bah, moi, j'aime bien beaucoup de chanteurs, mais je ne m'intéresse pas trop aux noms. Tu ne t'intéresses pas trop aux chanteurs ? Si, mais je ne m'intéresse pas à eux spécialement. Voilà, tu aimes... Particulièrement aux noms. D'accord. Moi, j'aime bien un peu de Joule, de la fouine et du Claude-François. D'accord, bon, ça va mieux. Alors, Brigitte, tu as remarqué que cette génération... Mais oui, Claude-François. Oui, ils n'aiment pas tout ce qui est reprise. Mais non. Non. Voilà, vous aimez les chanteurs ? Pourtant, Kids United, c'est des reprises. Oui, mais comme elle dit, c'est des enfants. C'est des enfants, oui. Voilà, ce sont des enfants. Donc déjà, ils ont bon goût, Aurélien. Ça arrive que dans les montages des émissions, tout ça, ils sont obligés de choisir quand même un chanteur pour un fond sonore. Alors, comment ils font ? Est-ce qu'ils se disputent justement pour dire « moi, je serai ce chanteur », « toi, non ». Comment ils font ? On essaie de faire en sorte que tout le monde puisse faire sa proposition. On écoute tous ensemble. Tout le monde propose et on écoute toutes les propositions. Et après, des fois, on se met d'accord sur « aujourd'hui, on va choisir une chanson. Mercredi prochain, on verra pour en choisir une autre ». Mais de faire en sorte que tout le monde puisse proposer, exposer son envie de faire passer telle ou telle chanson. Et après, on voit tous ensemble, on se met d'accord. On se fait des petits temps de concertation. Ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il doit y en avoir, des temps de concertation. Alors, à la télé, je pense que vous regardez tous la télé, il y a des émissions justement de chanteurs et chanteuses comme « The Voice » et tout ça. Est-ce que ça vous dit, vous, est-ce que quelqu'un veut devenir chanteuse ou chanteur plus tard ? Moi, en vrai dire, je n'aimerais pas trop devenir chanteuse parce qu'en fait, ça ne me va pas très bien. En fait, je n'aime pas ma voix. Voilà. Oui, mais toi, tu n'aimes pas ta voix, mais peut-être que les autres aimeraient. Oui, mais après, à l'école, il y en a, ils disent que je chante bien. Une chanteuse, c'est Zaz, voilà. Oui, mais bon, si tu as autant de succès que Zaz, tu peux aller loin. Oui, mais je ne préfère pas au cas où. Ben, moi, apparemment, je chante très mal, donc je ne pense pas être chanteuse. Moi, je n'ai pas spécialement envie d'être chanteuse et je ne pense pas non plus que je chante très bien. Moi, pas forcément être chanteuse, mais au moins passer à « The Voice ». Mais le souci, c'est que ma maman, elle n'est pas d'accord. Ah là là, maman. Moi, j'aimerais bien d'abord passer à sa voix pour savoir si je chante bien ou pas. Oui. Moi, je n'aimerais pas spécialement être chanteuse, mais ça me plairait bien. D'accord. Moi, non, je n'aimerais pas être chanteuse parce que je n'aime pas trop. J'aime bien écouter, mais je n'aime pas le faire. D'accord. Moi, non plus, parce que je chante comme une casserole. Donc, je n'ai pas envie de faire « The Voice ». Rien. Mince. Et tu ne veux pas reprendre une chanson de jour ? Ça, encore, ça se pourrait. Oui. Mais non. Non. Bon, non plus. Alors, vous regardez les émissions « The Voice » ? Oui. Apparemment. Oui. Alors, Radio d'Artagnan va vous amener prochainement à air sur la dour, justement, le finaliste de « The Voice Kid 2 ». Quoi ? Ah ah ! Mais on va vraiment y aller ? Ah ben, vous allez le voir, oui. Radio d'Artagnan va vous l'amener à air sur la dour. Le week-end prochain, d'ailleurs. Ah non. Ah ben si. Ah non. Mais je ne voudrais pas le week-end. Ah ben si. Ben si. Eh ben, Léo, il sera là, quand même, il sera là, voilà. Vendredi, samedi et dimanche et lundi prochain. Il sera avec nous, Léo. Donc, je vais me faire un plaisir de vous l'amener. Alors, on va tous se donner rendez-vous à air sur la dour, puisque je vous l'amène chez vous. Samedi prochain, il sera à 15h30 au Centre Leclerc d'Air sur la dour. Pour faire son showcase. Et je vous promets, comme vous êtes venus à Radio d'Artagnan, voilà, je vous permettrai d'aller faire la bise à Léo. Et voilà, si vous voulez acheter son album, il vous le dédicacera. Ah, allez. Un petit tour de temps, parce que tout le monde veut parler. Brigitte, regarde. Allez. Je ne peux pas dire. Ça le fait des fois. Quand Léo arrive, des fois, on ne sait pas quoi dire. Ça le fait. Tiens, faire une photo avec lui. Nous, on l'écoute avec la radio et je suis contente. Oui, moi aussi, je suis contente. Mais, enfin, en fait, je ne sais pas vraiment. Moi, j'espère qu'on pourra l'interviewer et que je pourrai avoir un autographe. Moi aussi. Ah, tu voulais beaucoup parler. Alors, vas-y. Oui, mais... Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Léo ? Qu'est-ce qu'il a, Léo ? Rien. Tu es toute émue ? Tu vas être émue comme ça devant Léo ? Elle le trouve mignon, ça doit être ça. Ah, il est mignon. Ah oui, il est très mignon. Les garçons ? Ben, moi, je ne sais pas. Voilà. Tu ne sais pas grand-chose. Ben, moi aussi, je ne sais pas. Tu vas venir le voir ? Je ne sais pas, Léo, je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûre ? Ça n'est pas sûr, je n'arrive pas. Bon, alors, j'ai entendu qu'il y en a certaines qui voulaient faire des interviews. Donc, Aurélien, il n'y a pas de souci, on vous accordera un petit moment pour faire l'interview de Léo samedi prochain. Je vous le promets, les filles. D'accord ? Oui. Bon. Alors, prochainement, voilà, je pense qu'on va travailler ensemble, parce que c'est une bonne équipe. Brigitte, on va se les garder. Alors, nous, ce qu'on vous propose sur Radio d'Artagnan, c'est que vous créez vos émissions, et puis moi, je vous propose de les diffuser ici. Alors, ici, ce n'est pas une web radio, on y est, effectivement, sur Internet, mais après, on est diffusé sur cinq départements, donc on va vous écouter assez loin. Voilà, donc on va vous donner quelques petits jingles de Radio d'Artagnan et vous allez nous faire quelques montages d'émissions qu'on se fera un plaisir de diffuser sur la radio et diffuser, bien sûr, sur cinq départements et dans tout le monde entier, puisqu'on nous écoute sur Internet dans tout le monde entier. Alors, dites-nous ce qu'ils sont en prévision comme émission. Est-ce que vous avez déjà des idées ? On va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme émission ? Parler de quoi ? Moi, j'aimerais faire une émission, de parler un peu de ma vie, en fait, parce que j'aime bien ma vie. Je ne sais pas. Tu aimes bien ta vie ? Oui. Oui, j'aime bien ma vie, sauf ma voix, voilà. Je voulais savoir. Oui, tu as une voix qui passe très bien, mais voilà, mais ta vie est longue, elle débute juste, d'accord ? Oui. Mais c'est bien, voilà. Tu aimes beaucoup parler de maquillage, de coiffure ? Comment on s'habille ? Est-ce qu'elle fait de la danse ? Moi, je ne fais pas de la danse, mais je fais de la gym, en fait. Mais j'adore les maquillages, tout ça, en fait. Des fois, sur Instagram, je poste des vidéos de ça. Voilà. Bien. Allez. Mais... Comment émission ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas, j'ai plein d'idées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne veux pas nous embaudir ? Ben, consacrer tout le temps, peut-être, une émission pour... Par exemple, on avait consacré une émission sur À Manger. Là, peut-être sur les sorties cinéma, ou que sur la météo, ou... Ça va venir petit à petit. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand on débute dans la radio, après, il y a plein d'émissions, on vous donnera des idées. Jeune fille. Alors, moi, comme émission, je ne sais pas ce qu'on fait, c'est déjà bien. Et... Ben, après, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Ben, moi, je ne connais pas trop parce que je viens de débuter la radio AR, mais j'aimerais bien faire beaucoup de radio ici. Je vais noter. Je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec Lilou. J'aimerais bien faire la radio ici, mais j'aime bien aussi interviewer les gens. Donc, samedi prochain, pour Léo. Les deux filles, alors on a... D'accord. Moi, j'aime bien présenter les programmes de la ville. C'est bien, oui. Les événements. Tout à fait. C'est très important. Tu as raison. Moi, j'aime bien présenter la météo, mais sinon, je n'ai pas d'idée pour d'autres émissions. Tu annonces toujours le beau temps ? Ça dépend. Eh oui. Si je suis fatiguée ou pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, ça veut dire que si tu es fatiguée, il va faire mauvais temps ? D'accord. Alors, demain, qu'est-ce qu'il va faire ? Oui. Qu'est-ce qu'il va faire demain ? Tu es fatiguée ou tu es en forme, là ? Je sens que demain, il va faire beau. Tu le sens, oui, mais tu sens bien. Parce qu'il va faire beau... Et pour Pâques ? Pour Pâques, il va manger plein de chocolat, donc il risque d'être un peu fatigué. Fatigué, oui. Bon, donc il risque de faire mauvais. Bon, mais toujours est-il qu'on a été ravis de vous accueillir dans les studios de Radio D'Artagnan. Les portes sont grandes, ouvertes, non, vous pouvez revenir quand vous voulez, hein ? Voilà. On va essayer de mijoter tout ça ensemble avec Aurélien. Et puis, voilà, on va créer des émissions ensemble et vous recevoir, voilà, de temps en temps, à Radio D'Artagnan avec aucun problème. Ça te va, Aurélien ? C'est parfait. On va faire un partenariat de suite. Voilà. Bon, alors on va créer déjà un interview samedi prochain avec Léo. Voilà. Et qu'on rediffusera, bien sûr, après, ici. Ça vous va, les filles ? Oui. On tape dans la main, c'est bon, c'est sûr. Je vous vois samedi prochain. Elles sont toutes, hein ? Alors là, t'as pas fini au retour, hein, Aurélien ? Voilà, bon, écoute, Brigitte, on va laisser l'antenne et on va justement écouter, avant ton émission des dédicaces, on va écouter une petite émission qu'ils ont fait, donc, à R sur la Dour, l'émission Micro Trottoir. Donc, elle est présentée par qui, cette émission ? Donc, elle est présentée par eux, par les jeunes. Oui, tous ensemble. Présente-le, comment ça va se passer, enfin, pourquoi le micro trottoir, pourquoi on fait un micro trottoir et... C'était la semaine du goût. C'est ça, voilà, c'était la semaine du goût, donc on est parti sur cette thématique. Ils ont réfléchi à quelques questions, qu'ils ont reposées plusieurs fois à différentes personnes, et ça nous donne comme ça un panel de savoir ce que pensent les gens de la nourriture d'aujourd'hui, et voilà. Ils ne sont pas intimidés quand ils vont dans la rue et interviewer les gens, pour les accoster, voilà. Si, il y a une petite réticence, c'est normal. On va vers un inconnu, enfin, quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc... Mais après, on le voit aussi, les personnes, les personnes qu'on va, dès qu'on va vers elles, on voit de suite si elle va vouloir répondre ou si elle veut plutôt s'échapper. Après, je pense que quand ils voient des enfants comme ça arriver vers eux, normalement... Voilà, un petit groupe, un petit groupe de jeunes, les gens répondent, jouent le jeu, quoi. Oui, surtout quand c'est des enfants, c'est autre chose. Bon. Eh bien, on vous remercie beaucoup, jeunes filles et des petits garçons, d'être venus dans les studios de Radio d'Artagnan. Vous voulez dire quelque chose ? Vous voulez rajouter quelque chose ? Personne ? Personne ne veut parler ? On peut faire des dédicaces ? Si, vas-y. C'est justement l'émission des dédicaces. Si jamais on a la chance de revenir ici... Mais tu auras la chance de revenir ici. J'aimerais bien dire mon prénom et mon nom de famille. Vas-y, tu peux le dire. C'est vrai ? Oui, mais oui. Tu es ? Lilou Trivé Sanchez. Tu habites à ? Ronin. D'accord. Oui ? Moi, je suis Elia Labelle de Souza. Oui. Et j'habite dans la côte du Massaère. D'accord. Oui ? Moi, je suis en Prédécan et j'habite à la côte du Massaère. Aussi. Voilà. D'autres qui vont lui parler ? Oui, les filles. Moi, je suis Claire et Joseph et j'habite à Caser-sur-la-Dour. Moi, je suis Johanna Barbé et j'habite à Bahus-au-Biran. Et ton petit voisin ? Avec le t-shirt bleu. Alors, tu voulais beaucoup parler. Et maintenant, tu ne veux plus. C'est parce que tu es à côté de moi ? Ah là là ! Tu vois, hein ? Comme quoi ? Il a l'amour. Hein ? Il a quoi ? L'amour. L'amour, déjà ? Ah là là ! Tu vois, en cinq minutes, déjà l'amour. Bon. Allez, c'est tellement l'amour, et bien on se retrouvera à Radio D'Artagnan. Ça te va ? Oui. Oui. Mais il fait le timide, hein, là. Il fait le timide. Il s'endort. Il s'endort. Allez, tout de suite, on va écouter donc l'émission, hein, faite par tous ces enfants. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt. Et merci, Aurélien, d'être venu nous présenter toute cette belle équipe. Et merci à toute l'équipe de la radio de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et il n'y a pas de soucis pour continuer dans cette dynamique, créer des émissions. Tout à fait. Voilà, voir ce qu'on peut faire. Le partage, c'est ce qui fait avancer. Le partenariat. Tout à fait. Pas de soucis. À très bientôt, alors. À très bientôt. Allez, Brigitte, on écoute dans cette émission. Et puis après, on te laisse à l'antenne pour les dédicaces. Bye, bye. Bienvenue sur 100% Actu Radio. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes en direct du Centre Wilder sur la Dour. Et avec notre équipe, on va interviewer des façons par rapport à la semaine du bout. Bonjour. C'est quoi pour vous, bien manger ? Alors, ce n'est pas forcément beaucoup manger, mais c'est manger des produits de qualité et si possible, des produits d'ici. Avec des artisans, des commerçants locaux. Voilà. C'est le principal. D'accord. Merci. Pour moi, bien manger, c'est manger des produits bio, que ce soit des légumes, de la viande ou des laitages. Et fabriqués dans la région, voilà. D'accord, merci. De rien. C'est quoi pour vous, bien manger ? Manger bio, si je peux. Et pas trop, parce qu'il ne faut pas trop manger pour ne pas grossir. Toi, tu n'as pas ce problème. Moi, je... Bien manger, c'est manger équilibré. C'est manger tous les jours des légumes verts, des fruits, des féculents et des protéines. Viande, poisson, oeuf. Pour moi, bien manger, c'est manger des produits de chez nous. Tout ce qui est volaille, de la maison, tout ce qui est légumes et tout, du jardin, voilà. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour vous, bien manger ? Bien manger, ce sont deux bonnes choses. Le foie gras, le maigret, l'entrecôte, beaucoup de bonnes choses. Merci, au revoir. Au revoir. Bien manger, c'est manger équilibré. Manger des fruits, des légumes, un petit peu de viande et bien boire de l'eau et pas manger trop sucré et gras. C'était l'équipe de 100% Atu Radio. On vous dit... À la prochaine ! Bienvenue sur 100% Atu Radio. Atu Radio ! C'est parti ! À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501